Bienvenue dans cette vidéo pour enseigner et apprendre les mathématiques. Nous présentons ici un problème d'optimisation de niveau un tout petit peu plus difficile, une application de la dérivée, en particulier du corollaire des thérèmes des accroissements finis. Voici donc l'énoncé. Lors d'une promenade printanière, un groupe de collégiens surpris par la tombée du jour est contraint de passer la nuit dehors. Ils disposent d'une bâche de 4 mètres sur 4 mètres, qu'ils vont plier en deux parties égales pour improviser un abri sous forme de tente. Donc voici l'abri, la bâche étant donc l'ensemble de ce qui forme le toit. Convaincus de l'utilité des maths, très compétents, etc. Ils vont chercher à calculer la hauteur des piquets qui permettra de donner à la tente un volume maximal. Donc toujours le même principe. Alors ici on aide un petit peu à montrer que le volume est donné en fonction de la hauteur x des piquets par cette expression et déterminer la valeur pour laquelle le volume de la tente est maximal. Donc une bonne habitude est toujours de prendre soin de reporter les données connues sur le schéma proposé. Donc ici on nous dit que x est la hauteur du piquet. Donc cette hauteur là, c'est la variable x. Et on nous dit également que la longueur totale de la tente, toile de tente, qui est pliée en deux, c'est-à-dire que la longueur totale ici de ces deux segments verts fait 4 mètres. Donc ici j'ai 2 mètres et ici aussi 2 mètres. Et ici j'ai également 4 mètres, pardon, puisque la tente fait 4 mètres par 4 mètres. Donc toujours le même processus, si je prends les choses tranquillement ici. Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche x, la hauteur. Qu'est-ce qu'on doit optimiser ? Eh bien ce qu'on doit optimiser, c'est le volume de cette tente. Qu'est-ce qu'il doit être ? Comment calcule-t-on, pardon, le volume d'un, si je le mets dans l'autre sens, c'est un prisme droit. Donc base de la hauteur, c'est-à-dire R du triangle ici, fois la longueur. Si je pose ce prisme droit ainsi, par exemple, si j'ai un objet qui est comme ceci. Donc un triangle au sol avec une hauteur comme ceci. Ici j'ai la hauteur H. Et ici, j'ai l'air de la base, donc le volume est toujours égal à l'air de la base fois la hauteur. Ici, l'air de la base, c'est l'air du triangle qui est ici. Pour calculer l'air du triangle qui est ici, j'ai bien sûr besoin encore de la variable ici que je vais appeler Y. Et puisqu'ici, il y a un triangle rectangle, je peux, dans ce triangle-ci, qui est un triangle rectangle, exprimer la relation de Pythagore qui me dit que X carré plus Y carré est égal à 2 au carré, c'est-à-dire 4. Donc Y carré est égal à 4 moins X carré. Et enfin que Y est égal à, au niveau algébrique, plus ou moins la racine de 4 moins X carré. Et puis, puisque je suis dans le contexte de mesure de longueur, je peux laisser la solution négative de côté. Y ne peut pas être négatif, donc j'ai une relation ici entre les variables X et Y. Donc si je reviens ici à mon calcul de volume, l'air n'est rien d'autre que la base, c'est-à-dire 2 fois Y, fois la hauteur qui est X. Ceci, c'est base fois hauteur divisé par 2 encore pour avoir l'air du triangle, fois ce qui joue le rôle de H ici, qui est cette longueur qui est égale à 4. Donc je peux simplifier le 2 ici avec le 2 qui est là. Il me reste simplement 4XY, c'est-à-dire 4 fois X fois Y que j'ai calculé ici, la racine carré de 4 moins X carré. C'est ce que nous devions faire ici, V de X, le volume en fonction de X est égal à 4X fois racine de 4 moins X carré. Donc ici, j'ai en particulier réduit également l'expression à une unique variable. puisque je vais appliquer l'outil, excusez-moi, là c'est vraiment quand même trop mal écrit, donc une unique variable. Et bien maintenant, j'ai mon expression que je peux par exemple écrire V en fonction de X. Et bien il me suffit de reprendre cette expression et d'appliquer l'outil dérivé, c'est-à-dire calcul de la dérivée, zéro de la dérivée, tableau de signe de la dérivée, puis utiliser le corollaire du théorème des accroissements finis pour identifier à partir du tableau de signe de la dérivée les extrémas de la fonction. Donc je vais récupérer ma fonction qui est ici, puisque c'est celle-ci qui m'intéresse, la mettre sur une nouvelle page, la déplacer ici en haut, et donc mon objectif est de calculer la dérivée de cette fonction. Donc il s'agit d'un produit, ici j'ai un premier facteur, ici un deuxième facteur, dérivée du produit. Il faut donc dériver 4X, c'est-à-dire 4, fois le deuxième facteur qui ne bouge pas, on utilise les formules de dérivation bientôt, additionnées avec le premier facteur qui ne bouge pas, fois la dérivée du deuxième facteur, c'est-à-dire 4, je vais faire les choses tranquillement, moins X carré que je dois dériver. Alors, ici je ne change plus rien au début de ma dérivée, puisqu'il n'y a plus de dérivée à faire, et maintenant je dois dériver la racine de 4 moins X carré. Ici, soit vous connaissez les formules génériques de dérivation des racines, soit si on veut refaire les choses par exemple avec cette méthode-ci, on peut utiliser l'écriture sous forme de puissance. Je dois donc dériver la racine carré, c'est la même chose qu'une puissance 1 demi. Donc tout le début ne change pas, je le réécris. dérivée d'un F de X à une certaine puissance N, c'est N fois la fonction à la puissance N moins 1, quel que soit N, donc 1 demi moins 1 fait moins 1 demi, fois la dérivée interne, toujours 4 moins X carré que je dois dériver. Donc, il ne me reste plus qu'à, je peux même aller un peu plus vite, reprendre tout ceci qui ne bougera pas, le recopier ici, je le remets là, et je n'ai plus qu'à dériver 4 moins X carré, qui me donne bien sûr la dérivée de 4 à 0, la dérivée de X carré 2X, donc moins 2X. Ici, je peux faire un tout petit peu de nettoyage, simplification du 2 avec le 2 qui est ici, et puis maintenant, l'objectif est d'obtenir une expression factorisée de la dérivée, puisque bien sûr, il s'agit d'étudier ensuite son signe. Donc, toujours le même principe, le début ne change pas, on peut continuer à jouer de la même façon. Je vais aller jusqu'ici, le rajouter là, voilà. Donc, maintenant, je vais écrire différemment ici, ce 4 moins X carré puissance moins 1 demi, je vais l'écrire comme étant 1 sur 4 moins X carré à la puissance plus 1 demi, et la puissance 1 demi n'est rien d'autre que la racine carré. Et j'ai encore un moins X qui traîne ici, donc ce moins X, je vais le multiplier avec le X qui est ici, donc ça fait un X carré, et enfin, il me reste simplement un moins 1 qui traîne derrière, qu'ensuite, je ferai opérer avec ce signe positif. Donc, dernière étape, je mets tout au dénominateur commun, le dénominateur commun est 4 moins X carré, tout à la racine. Donc, ici, il faut bien voir que j'ai 4 fois cette racine plus 4 fois X carré fois 1 fois moins 1 sur cette racine, donc ici, j'ai bien une somme avec le premier terme là, le deuxième terme là, donc le dénominateur commun d'ici, l'ensemble de cette fraction est sur 1, ici, l'ensemble de cette fraction est sur racine de 4 moins X carré, et je vais peut-être passer à une autre page pour qu'on voit un peu mieux ce qui se passe. Donc, je reprends ici, je laisse un peu plus de place, j'ai un dénominateur commun qui est 4 moins X carré, je dois donc, ici, toute cette expression a déjà le bon dénominateur commun, le moins 1 qui est là, je vais le faire intervenir ici, donc je vais remplacer ce plus par un moins, il me reste 4X carré fois 1 fois 1, donc 4X carré ici au numérateur, le racine de 4 moins X carré est déjà là, et là, pour faire le dénominateur, je dois amplifier ici, bien sûr, par racine de 4 moins X carré au dénominateur et au numérateur, donc le numérateur 4 fois racine de 4 moins X carré va être amplifié ici par un autre terme, 4 moins X carré, le tout à la racine, pour pouvoir mettre au dénominateur commun, donc à partir de ça, j'ai 4 fois racine de 4 moins X carré fois racine de 4 moins X carré qui fait simplement 4 moins X carré, moins 4X carré, une toute sur la racine ici, qui ne change pas, et enfin, 4 fois 4, 16, moins 4X carré, moins 4X carré, ça fait moins 8X carré sur la racine de 4 moins X carré, je peux encore rendre ceci un tout petit peu plus élégant, je rappelle que je suis bien sûr en train de calculer le dérivé du volume, donc je peux mettre 8 en évidence, 8 fois 2 moins X carré, le tout sur la racine de 4 moins X carré, voilà une expression totalement factorisée pour la dérivée du volume, il faut bien sûr que je calcule maintenant les zéros de la dérivée, la dérivée est une fraction de ce type, pour qu'une fraction s'annule, il suffit que le numérateur s'annule, tout en étant certain que le dénominateur lui ne va pas s'annuler, donc 8 fois 2 moins X carré est égal à 0, c'est équivalent à 2 moins X carré est égal à 0, c'est-à-dire X carré est égal à 2, et X carré est égal à 2, signifie X est égal à plus ou moins racine de 2, mais bien sûr, encore une fois, X représente une longueur, donc je peux me débarrasser de la valeur négative, une longueur ne peut pas être négative, donc X est égal à racine de 2, je peux pour la forme, bien sûr, être certain que tout se passe comme je le souhaite, faire un tableau de signes de la dérivée, tableau de signes de la dérivée, j'ai donc ici X, ici 8 fois 2 moins X carré, ici racine de 4 moins X carré, ici le bilan pour V prime de X qui donc s'annule à racine de 2, alors si je veux faire un tableau de la fonction et non pas de son application seulement en valeur positive, je pourrais mettre ici aussi un moins racine de 2, même s'il ne m'intéressera pas dans ce cas particulier, ici j'ai une expression du deuxième degré, le coefficient de X carré négatif, c'est donc représenté par une parabole, ce serait une parabole comme ceci, qui passerait ici par moins racine de 2, et là par racine de 2, et dont le signe serait bien sûr négatif, 0, positif, 0, négatif, donc négatif, 0, positif, 0, négatif, le résultat d'une racine lui est toujours positif, positif bien sûr sur son domaine de définition, c'est à dire qu'on sait déjà que la valeur la plus grande possible est 2, on ne pourra pas aller au delà, la valeur la plus petite possible est 2, on ne pourra pas, en moins 2, on ne pourrait pas aller au delà, sachant que ces valeurs sont positives, en réalité on peut en déduire que la seule partie du tableau de signe qui nous intéresse est celle-ci, maintenant si je remplis quand même mon tableau de signe, moins et moins ça fait moins, 0, moins, pardon c'était un plus ici qui était caché dessous, donc plus, 0 et moins, par rapport à la fonction V de X, si j'ai encore un tout petit peu de place ici en dessous, donc la fonction est croissante, décroissante, et passe donc bien là, grâce au corollaire du théorème des accroissements, fini par un maximum, réponse, donc le volume de l'attente, pour nos braves collégiens fans de maths, est maximale, pour X, est égal à racine de 2 mètres, n'oubliez pas l'unité, et si vous voulez être encore plus explicite, environ 1,41 mètres, merci de votre attention, merci de votre attention.